Une arrivée digne d'un meeting pour Nicolas Sarkozy. La presse nationale et des centaines de personnes trépignent depuis une demi-heure. Dans la foule qui s'étend sur toute la galerie, personne ne lui en tient rigueur. L'ex-président est en terrain conquis. Moi je veux plus le voir lui être à son contact. Je vais le lire quand même. Je pense qu'il y a de bonnes idées. Je les ai quasiment tous. Et tous les ans à la même époque, on vient faire signer. Ou ici, ou à la marge. J'ai lu le précédent, Passion. J'avais vraiment bien bien aimé. Et j'ai découvert il y a 48 heures qu'il sortait un nouveau livre. Donc voilà, par curiosité, savoir ce qu'il peut encore nous raconter, ce qu'il peut nous apprendre. Tous ont dû attendre plusieurs heures pour échanger trois mots avec lui. Et voir leur livre être dédicacé. Ça fait combien de temps que vous faites la queue ? Ça fait une heure et quart. En vacances, on a le temps, ça va ? Est-ce que je pourrais vous demander juste après une vidéo pour ma grand-mère ? Oui, bien sûr. Nicolas Sarkozy et la Corse, c'est une histoire d'amour et surtout de succès électoraux. Même lors de la primaire perdue en 2017, il y était sorti en tête. De Beauvau à l'Elysée et même en vacances, l'île a forcément une importance particulière pour l'ex-président de la République. Je m'aime six ou sept pages sur la Corse. J'aime la Corse, j'aime les Corses. Et il se trouve que j'étais pour quelques jours en vacances avec ma famille. Et donc que c'était l'occasion de venir à la rencontre des Corses, qui sont merveilleux, puisqu'on a décidé ça hier et en 24 heures, on se retrouve là. Nicolas Sarkozy l'assure, il a tourné la page. Il voudrait que ce livre soit vu plus comme un retour d'expérience qu'un retour sur la scène politique. Merci beaucoup.